... Mathilde Saigné, son selfie avec Richard Berry, deux jours après son accident de voiture. Après quelques jours très mouvementés, Mathilde Saigné a décidé de calmer les choses et de rassurer ses femmes. Vendredi, vers 3 heures du matin, la comédienne a été interpellée par la police dans le quartier latin du 5e arrondissement de Paris après avoir provoqué un accident. Vraiment très alcoolisée selon un témoin, l'actrice de Camping avait envoyé sa voiture contre les barrières de l'entrée du lycée Henri IV. Légèrement blessée au nez, Mathilde Saigné avait d'abord été conduite à l'hôpital avant de finir sa nuit en garde à vue au commissariat. Une foule soirée qu'elle avait commencé quelques heures plus tôt au restaurant Les Comédiens. Hier, le gérant de l'établissement indiquait à Télestar que Mathilde Saigné semblait parfaitement dans son assiette lorsqu'elle était partie de chez lui. La soirée s'est très bien passée, avec Mathilde ça se passe toujours très bien. Quand elle est sortie d'ici elle allait bien. Selon ce dernier il n'y avait pas de signe alarmant concernant l'état d'ébriété de la star française, qui avait passé la soirée en compagnie de quelques amis. Ils ont bu un petit peu mais ce n'était pas déraisonnable elle a dû boire 5 verres en tout. Si pour Mathilde Saigné, ces 5 verres auraient pu être fatales, elles semblent déjà aller beaucoup mieux. Sur Instagram, la comédienne a fait une première apparition depuis son accident. Actuellement au théâtre de Paris au Eugard, elle joue au côté de Richard Berry dans la pièce La Nouvelle. L'actrice a pris la pause le temps d'un selfie publié par son partenaire sur Instagram. L'occasion pour Mathilde Saigné de rassurer ses fans en affichant un large sourire. Un promed établissement confirmé par Richard Berry dans sa légende, Mathilde va bien et sans retouche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501